Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Burkina 24. Aujourd'hui pour le rendez-vous des stars, nous recevons pour vous une grande dame de la musique burkinabé qui fait dans la variété. Elle s'appelle Safoura Delta que je vous prie de saluer. Bonjour Safoura. Bonjour à tous les internautes. Alors Safoura Delta, nous t'avons découverte toute jeune avec ta famille dans laquelle tu faisais, tu as appris à faire la musique. On va dire que tu es pratiquement née dans la musique. Parle-nous un peu de la famille Basavé, la grande famille musicale et de tes débuts dans la musique. D'accord, c'est vrai, il faut dire que Safoura est née d'une famille de musiciens et maman musicienne, mon papa aussi musicien également et frères et soeurs aussi. Donc dans les années 80, c'était la famille Basavé. Et donc après ces années, on a eu à faire beaucoup de tournées avec la famille. Voilà. Et juste cette tournée et c'est là maintenant que j'ai décidé d'évoluer en carrière solo. Et dans cette famille-là, vous étiez combien en tout ? Puisque tout le monde allait sur scène quand vous faisiez. C'est vrai, il faut dire qu'on était au total sept enfants, dont cinq filles et deux garçons. Voilà, et plus papa et maman. Donc un total de huit personnes. Voilà. Et toi, ta spécialité ? Non, neuf personnes plutôt. On était neuf parce que papa et maman. Donc on était au total neuf personnes. Oui, sept plus. Voilà. D'accord. Alors toi, ta spécialité, c'était le chant ou plutôt seulement la guitare ? Ben, il faut dire qu'avec l'orchestre, la famille Basavé, c'est moi qui étais à la basse parce que j'avais le répertoire entier de l'orchestre. Donc moi, j'ai joué à la guitare basse en ce moment. Et tu ne chantais pas ? Ben non, en ce moment, je ne chantais pas vraiment parce que là, c'était vraiment plus, plus, plus la basse en ce moment. Parfois, à quelques moments, j'accompagnais un peu avec le cœur. Et est-ce qu'après cela, après que la famille ait cessé de faire des concerts, tu as continué à jouer de la guitare pour d'autres artistes ou pour toi-même ? Ben, dire que j'ai continué à jouer, il faut dire oui, j'ai continué à jouer. Je n'ai pas arrêté complètement de jouer à la basse parce que c'est vrai qu'après que j'ai quitté la famille pour ma carrière solo et jouer avec la famille, ce n'était plus trop ça. Mais quand il y avait des occasions, en tout cas, je n'y manquais pas. Mais il faut dire aussi que j'ai tout le répertoire de ma grande sœur. Quand elle est parfois en live, chaque fois, en tout cas, je l'accompagne avec la basse. On va souligner que ta grande sœur, c'est Idak. Idak, vous savez, qui a entré en carrière solo, on va dire, avant toi. Bien sûr, bien sûr. Et toujours pour parler de la famille, qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté de vous produire, de faire les grands concerts qu'on a connus, des grands concerts en live où tout le monde venait, c'était un grand partage musical. Qu'est-ce qui a provoqué l'arrêt de ce concert ? Ben, un artiste ne peut jamais dire qu'elle arrête et lui donne des spectacles. Parce que je me dis que c'est vrai qu'il y a un moment où ton programme est très chargé. Quand le programme est chargé, en ce moment, tu ne peux pas avoir un temps pour donner un concert comme les gens des concerts qu'on faisait avec la famille. Parce que là, vous avez un programme chargé où vous êtes sur des invitations. Donc, quand il y a des invitations comme ça, vous ne pouvez pas avoir un temps vraiment pour donner le concert comme vous le dites. Voilà pourquoi, tout simplement, on ne va pas en concert. Mais on n'a pas arrêté. Il faut dire qu'il y aurait un moment encore où on va donner des concerts. Ça, c'est toujours un artiste qui arrête de donner des concerts. La famille Basavé ? Non, pas la famille Basavé, parce que la famille Basavé n'existe plus vraiment comme ça. Sinon, les enfants, tout le monde est là, sauf papa et maman, qui n'y sont plus, sont décédés. Voilà. Pas suite de maladie, pas suite de maladie. Mais il faut dire que les enfants, nous, nous sommes encore là. Et comme vous le savez, il y a ma soeur qui continue encore de la musique. Et moi aussi qui continue. Il y a aussi mes deux petits frères aussi qui continuent tout de suite de la musique. Mais pourquoi vous n'avez pas à continuer ensemble pour faire continuer la famille Basavé ? Bon, la famille Basavé, c'est trop compliqué. Quand vous le dites comme ça, bon, c'est bien. Parce qu'il faut dire qu'il y a des fans qui nous réclament souvent ça. Pourquoi vous ne revenez pas encore avec la famille Basavé ? Ce n'est pas une chose facile. Maintenant, tout le monde a grandi et chacun essaie de mener sa vie de son côté. Mais bon, c'est une chose possible. Mais ça demande vraiment beaucoup de moyens encore pour vraiment remettre tout ça. C'est vraiment beaucoup de moyens. Mais si on a, si on gagne du soutien, peut-être qu'on peut peut-être encore refaire vivre, voilà, cet orchestre de famille. Mais il faut vraiment, c'est des moyens quoi, c'est des moyens. Ça demande beaucoup de moyens. D'accord. Alors, Safoura, de ta carrière solo, je dis que tu as déjà trois albums qui sont sur le marché, dont le dernier est sorti l'année passée. Tu peux nous donner les noms de ces trois ? Ben, il faut dire que mon tout premier album est sorti en 2005. Voilà, c'était Promesse. C'était mon tout premier album. Après 2005, je suis venue en 2009 avec mon deuxième album intitulé Laissez Parler. Donc, juste après ça, je suis venue en 2011 avec Dieu fait le reste qui vont transer ma l'album. Dieu fait le reste de Safoura Delta a été très présente et qui t'a permis d'être nominé au Cundé d'Or de l'année 2021. C'est vrai, il faut reconnaître que l'album Dieu fait le reste et a été vraiment appréciée par le public. Voilà. Et donc, sincèrement, je tenais franchement à dire merci encore à ce public, à dire merci à tous mes fans, ces personnes-là vraiment qui ont toujours aimé ce que j'ai fait depuis le début de ma carrière jusqu'à maintenant. Je tiens vraiment à dire merci. C'était merci du fond du cœur, parce qu'il y a des merci et puis merci. C'est vraiment un merci du fond du cœur pour leur soutien. Voilà. Un artiste, c'est son public, c'est ses fans. Tant que tu n'as pas le public derrière toi, il ne faut pas te dire que tu es artiste. Si on fait la musique, c'est pour plaire aux gens, c'est pour que les gens consomment. Donc, je tenais vraiment à remercier tous ces fans. Et grâce à eux, franchement, vraiment, j'ai été le mieux au Cundé. Voilà. Et chose quand même qui a donné plus de confiance à mes fans et au public également, à toutes ces personnes-là vraiment qui font beaucoup pour la musique d'Oukinabé. Et donc, ces personnes-là, je les demande encore de faire encore plus confiance à cette culture-là, à cette musique-là. Vraiment, c'est pour permettre en tout cas de faire avancer notre pays, de faire avancer également notre culture et puis voilà, faire avancer également les artistes. Voilà. Donc, franchement, merci pour cette nomination. C'est grâce à vous, chers publics. C'est grâce à vous. Merci pour tous ceux qui ont voté pour moi. Et merci. Je n'ai pas eu le Cundé d'or. C'est pas grave, mais voilà, j'ai eu le prix de la meilleure championneuse féminine. Donc, c'est déjà quelque chose. Et après, le Cundé d'or aussi, on peut parler du trio gagnant ? Oui, le trio gagnant. Bon, oui, il y a eu le trio gagnant aussi. Parce que le trio gagnant, malheureusement, j'ai pas également eu le prix. Ça fait de l'expérience, tout ça, c'est très bien. Mais il faut reconnaître que les femmes ont souvent pas mal de difficultés dans ce genre de situation. Quand les femmes votent les hommes, quand il y a femmes et hommes pour les votent, il faut toujours remarquer. C'est une remarque que j'ai faite. Il faut remarquer toujours. Les hommes ont toujours passé. Ça, parce qu'on reconnaît quand même que la chanson de Dieu fait, le reste a été la chanson de l'année. Et on avait dit de voter pour la chanson de l'année. On reconnaît ça quand même. Mais on n'a pas donné le prix à sa forêt. Bon, ça dépend. C'est le public qui vote. Non, non, c'est le public qui vote. Enfin, voilà. Donc, on a donné le public de voter les artistes. Donc, ils ont voté. Puis, il y a rien. Après, c'est bien. Moi, je pense que c'est toujours la musique. Ça fait déjà un an que l'album est sorti, à peu près. Oui, oui. Mais est-ce que tu te plaisantes encore ? Ça fait déjà un an que l'album est sorti. Nous sommes à un an et demi d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Un an et demi déjà. Et depuis la sortie, j'ai clippé le seul titre. J'ai fait le reste. Et il faut dire qu'en ce moment, la semaine prochaine déjà, je suis en pleine préparation pour tourner mon deuxième clip. Voilà. Pour encore redonner encore une autre image. Voilà. Parce que de l'album. Parce que quand un album sort comme ça, beaucoup de gens n'ont pas l'album. Sauf la chanson qui est clippée, qu'ils connaissent. Donc, c'est une autre façon de encore permettre à mes fans de découvrir encore d'autres titres des albums. Donc, je suis en train de... C'est très important. Oui, ça, c'est la chanson qu'on chante tous les jours. Tous les jours, on chante ça. Payez nos albums. Encouragez-nous. Parce que ce n'est pas facile de produire un album. Mais pour produire un album, c'est comme un commerçant. Tu sors 5 millions, 3 millions. Et puis, en retour, tu veux que l'argent n'a pas rentré. Si ça ne rentre pas, forcément, tu vas tomber. Voilà. Donc, c'est vrai. C'est très important. Oui, les gens n'achètent pas. C'est compliqué. Maintenant, avec les histoires de clés IST, les trucs portables, tout cela, c'est compliqué. Les gens n'achètent plus les albums. Donc, ça nous tue. On n'avance pas avec ça. Franchement, on vous demande de faire un effort et d'acheter nos albums. Parce que vous produisez... Et aussi, vous venez au concert. Oui, c'est important aussi de vous déplacer, de venir à nos concerts. C'est vrai. Chaque jour, on vous propose de concerts. Mais faites toujours un effort. Déplacez-vous dans nos concerts. Cela nous permet vraiment d'avancer et de reproduire d'autres albums. Parce que quand vous ne venez pas et que vous n'achetez pas les albums, ça ne nous permet pas. On n'a pas les moyens de reproduire les prochains albums. Donc, c'est difficile parfois. En parlant de concerts, est-ce que tu as des concerts prévus avant la fin de l'année ? Parce qu'on est déjà en octobre. Oui, avant la fin d'année. En ce moment, j'ai déjà déposé le dossier, les demandes de sponsoris. C'est l'occasion de la RT. Je passe beaucoup aux sponsors et demandais de se précipiter. Parce que là, c'est déjà la fin d'année. Et les sites, bon, au cas où tout va bien, en tout cas, ils sont en train de voir une plénière nationale. Si les sponsors répondent, mais si ils ne répondent pas, je n'ai pas les propres moyens pour sortir pour une plénière nationale. Mais si les sponsors répondent, en tout cas, je pense que je vais le faire. On va croiser les doigts pour ça. Et puis aussi, on va déjà, déjà inviter les internautes à venir. Oui, voilà. Je te connais tout. Le samedi, si, d'accord, juste pour le rendez-vous Delta avec Safoura Delta, je Boutina 24. Et avant de boucler Safoura Delta, est-ce que tu as un message avant le message ? J'aimerais savoir quelles sont les relations avec les autres artistes que je Boutina Fasoura. C'est vrai que tu es avec ta sœur, mais je pense qu'on veut partir. Est-ce que tu penses à faire des filles avec d'autres artistes? C'est difficile ou d'ailleurs ? Pourquoi pas ? Je pense que les filles, ça, c'est quelque chose que ça sert. Voilà. Et pour le coup, à ta question, moi, je dirais que je n'ai pas vraiment de problème en tant que telle comme ça avec les autres artistes. Moi, j'ai des parfaites relations avec les autres artistes parce que moi, je suis une personne ouverte, simple et je n'aime pas les complications. Voilà. Donc, moi, de mon côté, en tout cas, je n'ai pas de problème avec aucune artiste. En tout cas, je n'ai pas de problème avec les autres. Il n'y a que de bonnes relations. On s'entend à merveille. Est-ce que Saffoura est déjà allée se produire sur un spectacle à l'extérieur de Boutina? Bien sûr, Saffoura a eu déjà à faire les voyages à l'extérieur de Boutina. J'ai déjà fait le tour du Togo. Il y a le tour du Togo que je suis en train de le vouloir faire d'ailleurs. Voilà. Il y a une première préparation. Le tour du Togo? Oui. Voilà. C'est une tournée au Togo. Toute une tournée d'ailleurs. Voilà. Et à Côte d'Ivoire, je suis déjà allée aller jouer. Au Ligère aussi, je suis déjà allée jouer. Donc, on sort parfois. Mais on veut encore avoir des occasions encore pour vraiment voir la poêle encore plus loin. Mais vous savez, la musique, c'est pas facile. Il faut les moyens pour tout ça. Donc, en tout cas, on croise le bas et je vous en attends. Et pour tous ceux qui me regardent en ce moment, qui voudraient avoir un spectacle pour avoir un spectacle ? Pour avoir un spectacle en live ou en playback, c'est très simple. Il suffit seulement de rentrer en contact avec Boutina 24 et vous avez le voilà, par exemple, et vous avez le contact de Saffoura Delta pour avoir en prestation. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous écrire info arroba boutina24.com. Et quand on dit que vous me venez sur le site, il ne faut pas trouver le site de Boutina 24. Donc, on est obligé de le lien que vous pouvez nous envoyer. En tout cas, nous aussi, un métage à tous les fans, à tous les gars. Alors, les petits messages, on va faire une petite acapella. Dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours te battre et Dieu fait le reste. Lui seul connaît ton heure et ton jour. Lui seul connaît ton jour et ton heure. Ton jour viendra. Ton heure va sonner. Ton heure va sonner. Ton jour viendra. Avec amour. Merci à tous les internautes. Merci en tout cas pour votre soutien. Merci beaucoup. Merci Safoura. Et je vous rappelle, c'est pour le 6 octobre à 15h sur le site Live de Boutinavel.